Salut, bonjour, nous allons passer quelques mauvaises nouvelles, le plus agréablement possible, j'espère. Et ceci bien sûr dans le cadre de cette nouvelle ère qui s'ouvre et dans laquelle il nous faut prouver nos sources. Alors les voilà ! Bien, c'est une entrée ironique. Mais bon, maintenant, de toute façon, ce sont les épithètes, les adjectifs, les attributs que nous recevons quotidiennement, quoi qu'on dise. Or, ce qu'on va développer ce matin, je l'ai connu sous différentes formes et globalement c'est à peu près toujours la même version, qu'elles soient en anglais, en français ou en reptilien. Alors de quoi allons-nous parler ? Eh bien, nous allons parler de ce qui est nommé ici le pacte secret, qui existe aussi sous la forme The Secret Covenant. plus ou moins illustré, des fois avec des têtes de reptiliens, des fois pas. Alors, quelque part, ça m'a aussi rappelé le protocole des sages de Sion. Vous savez, ce document si fake qui ressemble tout à fait à ce qui se passe aujourd'hui dehors. Donc, a priori, le source anonyme est daté du 21 juin 2002, une traduction française en mai 2011, quand c'était passé sur le site du projet Avalon. Me semble-t-il, ça avait été traduit en français, mais bon. Donc, c'est sorti sur le net il y a 18 ans, un 21 juin 2002, jour de solstice. Et on connaît la passion des Illuminati pour la symbolique et les rituels. Son auteur est inconnu, mais en choisissant cette date, avait-il l'intention de leur gâcher la fête ? Ou de les sublimer ? Vous savez, la programmation prédictive. Ce que décrit cette traduction semblera excessif à certains et dépassé à d'autres. Mais force est de constater que ce qui est évoqué fait écho au lanceur d'alerte du projet Avalon. Et d'ailleurs, en cas, projet Avalon, projet Camelot, ce sont aussi deux noms de projets de désinformation de la CIA. Mais, même si Kerry admet être né sur une base militaire, ce qui n'est pas des meilleures augures, aux États-Unis en tout cas, et ailleurs, je suppose. Parmi les centaines, les centaines d'interviews qu'elle a faites, Kerry Assegui du projet Camelot, qui était associé avec celui qui tient aujourd'hui le projet Avalon, Bill Ryan, parmi les centaines d'interviews qu'elle a faites, même si vous en enlevez 3%, 5%, 10%, qui pourraient être vraiment frelatés, eh bien, il en reste quand même 90% qui sont censés vous mettre une mise à jour, on va dire. Bien, on verra que le menu exposé semble chaque jour se concrétiser davantage au rythme du conte de la grenouille d'Olivier Clair, qui ne savait pas qu'elle était déjà cuite. Mais nous ne sommes pas encore cuits, ça chauffe seulement. Bien, il y a 18 ans, hein. Vu les dernières mesures, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une manifestation hier contre ces lois liberticides, les dernières, sur la sécurité globale ou je ne sais quoi. Et vous aviez le parvis des droits de l'homme qui était occupé par les forces de l'ordre et le public sur la route. L'homme n'avait pas le droit d'accéder au parvis des droits de l'homme. C'est très poétique. C'est du UNESCO. Alors, ce document est-il authentique ? L'œuvre d'un véritable insider qui se serait désolidarisé de ses maîtres ? En cas, oui, il est possible, c'est possible un petit peu, parce qu'il y a plusieurs générations dans ces lignées familiales qui datent diable l'urette et qui tiennent le pouvoir partout. Aujourd'hui, dans toutes nos institutions qui sont en noyauté, dans lesquelles il y a les gatekeepers, les gens qui laissent passer que l'information qui les intéresse, devoir passer vers le public. Donc, les plus vieux sont vraiment accros à l'ancienne méthode, c'est-à-dire nous sommes du bétail, mais les plus jeunes sont plus mitigés. Et entre les deux, il y a de la nuance, comme d'habitude. Donc, il est possible qu'un jeune se soit désolidarisé à un moment et ait transmis ceci. Un jeune, j'entends, quelqu'un de la plus récente génération, des plus récentes générations. Et il est aussi possible qu'il a été récupéré par la suite. Ça arrive assez souvent. Alors, on estime que ça se passe comme ça, mais ce qui se pourrait, c'est que ce soit de la désinfo aussi, vous savez, des agents dont la mission est de faire croire qu'ils ont fait défection. Et en fait, non, ça devient des taupes, des agents doubles. Enfin, toujours est-il, vous en dédurez ce que vous voudrez, vous regardez un petit peu ce dont on parle, et puis après, vous comparez avec l'extérieur. L'extérieur, c'est notre monde actuel. Et récent, on va dire. Alors, il semblerait qu'en 2012, quelqu'un du site Avalon a dit que le projet Avalon n'avait jamais, à sa connaissance, fait état de ce document. Mais bon. À titre d'exemple, en mai 2011, le journaliste et historien américain Webster Tarplay, auteur, entre autres choses, de la biographie non autorisée de George W. Bush, révélait le contenu des écrits de John P. Holdren, l'actuel conseiller scientifique de la Maison Blanche, donc l'actuel 2002. Ou 2012, on va dire. Et la recommandation de l'élite en vue d'une population mondiale optimale d'un milliard d'habitants. Chiffre écrit en noir sur blanc. Écoutez, ça a été revu à la baisse. Les Giorgia Gidstone, évidemment que c'est un rire bizarre et sardonique. Sardo-ironique. Vous voyez, c'est une petite île en bas de l'Italie. On est donc descendu à 500 millions pour eux. Et avec les vaccins, ils vont accélérer le mouvement. Parce qu'on n'y est pas encore, bien sûr. Alors, je commence. Il serait temps. J'espasserai les articles en disant « point ». Ou « point suivant » peut-être. Ça, vous verrez bien. Pardon. L'illusion créée par notre pacte sera si énorme, si vaste, qu'elle échappera à leur perception. Leur, c'est nous, la nôtre. Ceux qui la verront passeront pour fou. Oh non ! Jusqu'en fi. Kosti, mais Kosti-Chef maintenant. Yep ! Ah, il n'y a pas de compétition. Venez, devenez tous Kosti-Chef. Alors, moi. Vous savez, j'aime bien partager. Ah bon. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour garder l'illusion bien vivante. Nous distillerons nos objectifs au goutte-à-goutte pour ne pas éveiller les soupçons. Ceci les empêchera également de distinguer les changements à mesure qu'ils se produisent. Point. Nous nous placerons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience parce que nous connaissons les secrets de l'absolu. Là-dessus, je pourrais faire quelques encarts, mais ça prendrait vraiment beaucoup de temps. On y reviendra peut-être. Point suivant. Nous travaillerons toujours ensemble et demeurerons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parlera. Ça nous rappelle encore l'article 2 ou l'article 1 de l'entrée en fraternité franc-maçonne. Vous garderez le secret. Et l'article 2, c'est « Au péril de votre vie et sans tenir compte de la loi, vous viendrez en aide à un gros frère de loge en difficulté. » Mais avec ces deux articles-là, déjà, penser que la France est noyautée par cette secte devrait inquiéter deux, trois personnes. Mais c'est pas suffisant, il semblerait. Alors, on continue. Nous ferons en sorte que leur expérience de vie soit brève et leur intellect faible tout en prétendant faire le contraire. Oui, il faut un certain temps avant d'avoir l'expérience, la sagesse, la connaissance, le recul nécessaire. Il faut admettre que c'est nécessaire si on n'est pas spécialement éveillé, illuminé, éclairé par les nouvelles âmes cosmiques, galactiques. Enfin, bon. Il faut un certain temps avant de pouvoir réagir et réaliser le panorama complet. Avec ses subtilités, en tout cas, quelques-unes de ses subtilités, parce qu'on va rester humble. C'est pas parce que je suis conspichesse que... C'est jamais fini. C'est comme d'habitude, l'évolution, c'est jamais fini. On va faire plusieurs degrés. Vous savez, il y a above top secret, mais il y aura above conspichef. Nous utiliserons notre connaissance de la science et de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne se rendent jamais compte de rien. Nous utiliserons les métaux, accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans leur nourriture et dans leur eau, ainsi que dans l'air. Ah, ben l'aluminium, le fluor, le strontium, le barium et tant d'autres choses dont la smart dust et autres nanotechnologies actuellement. Vous savez, il faut un sacré matériel pour pouvoir détecter ça. Et je pense pas qu'en général, les laboratoires d'analyse y aient accès. Mais bon, possiblement que si, de temps en temps, puisque Carnicom.com, lui, arrive à nous faire des belles images des morgelons, qui sont quand même un assemblage de nanotechnologies que l'on a absorbé dans l'air en général. Morgelon, M-O-R-G-E, deux L-O-N-S et Carnicom.com, comme ça se prononce, en fait. Ils sont entourés de poisons de toutes parts. Oui, en fait, il y a un article de loi qui, normalement, interdit d'empoisonner. C'est plus ou moins criminel, vous savez, d'empoisonner quelqu'un. Si moi, je vous empoisonne, je prends des risques avec ma liberté, et ce sera bien normal. Les métaux occasionneront leur dégénération pardon, leur dégéné... Oh, ben, je dégénère. C'était un gag. Leur dégénérescence intellectuelle. Nous promettrons de trouver des traitements en nous mobilisant sur tous les fronts, mais nous les empoisonnerons toujours plus. Si vous entendez les derniers discours de Trump à propos du vaccin miraculeux, incroyable, incroyable, incredible technology. Oui, oui, c'est incroyable. D'ailleurs, on n'y croit pas. On sait que c'est faux. Enfin, c'est sûr que ça va changer les choses, ça c'est sûr. Ça c'est quasiment sûr. D'ailleurs, soit vous en mourrez, déjà il y a déjà des morts, soit, on verra bien, mais a priori, vous ne poserez plus de problème au Nouvel Ordre Mondial. nous promettons de trouver des traitements, mais nous les empoisonnerons toujours plus. Bien, les dix poisons seront absorbés par l'eau, par la bouche et détruiront leurs esprits et leurs systèmes de reproduction. l'iPhone aussi. D'ailleurs, recrudescence des cancers colos, machin. Chez la jeunesse. Ah oui, d'habitude, c'était les vieux, mais là, c'est chez la jeunesse. Pourquoi ? Parce que vous portez tous votre iPhone dans la poche. là. Alors, au minimum dans un sac et emballez si possible. Enfin, faites comme vous voulez. Là, chez moi, c'est interdit, ce gendarme. C'est fortement déconseillé. Pour toutes ces raisons, leurs enfants seront mornés et nous occulterons cette information. Les poisons seront dissimilés dans tout ce qui les entoure, dans tout ce qu'ils boivent, ingèrent, respirent, et dans les vêtements qu'ils portent. Vous savez, ces magnifiques chaussettes anti-transpiration ou anti-odeur. Ah, les odeurs. C'est vrai, les odeurs. C'est une question d'éducation. Personnellement, moi, c'est les rayons parfumés le plus unique que je ne supporte pas. Bon, certaines parfumeries, au contraire, c'est plutôt délicieux, mais ce n'est pas à notre bourse, à la portée de notre bourse. Et puis, de toute façon, pointre n'en faut. nous devons nous montrer ingénieux à cet égard car ils ont la capacité de voir loin. Oui, on essaye. Nous leur enseignerons que les poisons sont bons en diffusant des images amusantes et des tonalités musicales. Ben oui, comme maintenant on a tous 12 ans d'âge mental. On nous met des dessins animés et des graphismes de l'humain qui sont issus des BD les plus infantiles possibles. Simpliste de chez Simpliste. Ce nouvel art, là, il s'appelait Renko ou je ne sais plus comment. Et d'autres. Et d'autres. Mais bon. Ils verront nos produits utilisés dans des films et s'y accoutumeront sans jamais connaître leur véritable effet. Ceux qu'ils respectent nous aideront car nous les enrôleront pour faire progresser nos poisons. Dès la naissance, leurs enfants recevront des injections de poison dans le sang et nous les confierrons vaincront que c'est pour leur bien. Nous commencerons quand les enfants sont tôt petits que leur esprit est jeune et nous les ciblerons avec ce que les enfants préfèrent, les sucreries. Il faut absolument lire les fascicules de feu Corine Gouget sur les additifs et autres conservateurs alimentaires. Lorsque leurs dents commenceront à se détériorer, oh bon, oh bon, nous les remplirons de métaux ce qui détruira leur mental et anéantira leur avenir. Et je n'étais pas un fan des bonbons. Une fois leur capacité d'apprendre à affecter, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades encore et causeront d'autres pathologies pour lesquelles nous inventerons d'autres remèdes. Nous les rendrons faibles et dociles par la force de notre pouvoir. ils deviendront dépressifs, attardés et obèses et quand ils viendront solliciter notre aide, nous leur donnerons toujours plus de poison. Nous les focaliserons sur l'argent, l'argent, mon précieux, et les biens matériels pour qu'ils ne puissent jamais se relier à leur soi intérieur. Nous les distrairons par la fornication, les plaisirs et les jeux extérieurs pour que jamais ils ne deviennent un avec le tout. Leurs esprits nous appartirneront et nous feront et ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'y refusent, nous trouverons le moyen d'implanter des technologies susceptibles d'affecter leur perception. Nous utiliserons la peur comme une arme. J'ai besoin de la répéter, ça ou quoi ? Vous savez, le nombre de fois que ce mot a été répété, depuis deux ans. Entre ça et le fait qu'on ne voie plus une image sans quelqu'un portant un masque. Si ce n'est pas de l'imprégnation psychologique, subliminale. Il y en a pour certains pour qui c'est subliminal. Nous établirons leur gouvernement, pardon, nous établirons nous établirons leur gouvernement ainsi que les partis d'opposition. Les deux côtés nous appartirront. Nous dissimulerons toujours nos objectifs, mais notre plan sera mené à son terme. Ah oui, c'est leur genre, c'est des phrases parce que le nouvel ordre mondial, et nous y arriverons ou un truc comme ça. Eh bien, non. Eh bien, non, je répète là tout de suite, non. Vous n'y arriverez pas. Comme c'est négatif, c'est plutôt nous vaincrons. Voilà, ça, c'est positif. Ils travailleront à notre place, mais nous en récolterons les fruits. Nos familles ne se mélangeront pas au leur. Notre sang doit toujours demeurer pur, car là est la formule. Encore, là, il y a un petit truc à voir avec les facultés de communication de l'ADN, communication avec les dimensions parallèles, on va dire. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. nous les maintiendrons éloignés de l'unicité ou de l'unité, pardon, par le dogme et la religion. Oui, ce sont des programmes limitants, imposés par les parasites sur notre voie spirituelle originelle, en voie directe avec la source, sans intermédiaire. Vous voyez ? Que ce soit supérieur, là, entre autres. On passe par là. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons ce qu'ils doivent penser. On ne doit pas parler la même langue, eux et moi. Nous les guiderons gentiment et délicatement en leur faisant croire que cela vient d'eux. À travers nos factions, nous fomenterons l'animosité entre eux. Quand la lumière brillera au milieu d'eux, nous la ferons s'éteindre par le ridicule ou par la mort, ce qui nous conviendra le mieux. On verra. nous les pousserons à déchirer le cœur de leurs conjoints et à tuer leurs propres enfants. Autoriser les 11 vaccins sur vos enfants, c'est autoriser ça. Enfin, c'est aberrant. L'humanité ne serait jamais arrivée à son stade s'il a eu besoin de vaccins pour survivre. De toute façon, Pasteur était un escroc. Il l'a même dit sur son lit de mort. Personne n'en parle vraiment de ça. Oui, c'est un petit peu comme Darwin. Si jamais je m'étais trompé, ma théorie est fausse. C'est trop gentil. même Einstein avait Velikovsky comme livre de chevet à sa mort. Enfin, etc., etc. Mais toute cette équipe-là, voilà, 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 c'était des agents évidemment, quelque part. Oui, oui, Einstein. Et puis, je ne vais pas m'attarder tout de suite pour sa vie de famille, mais je crois que ce n'est pas chouette. nous les pousserons à déchirer le cœur de leur conjoint et à tuer leurs propres enfants. Oui, cela, on a déjà fait. On est en train. Pour cela, notre allié sera la haine et la colère, notre ami. La haine les aveuglera totalement et ne se rendront jamais compte que leurs conflits font de nous leurs dirigeants. Ils seront bien trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins jusqu'au moment que nous considérons propices à notre assaut. Au milieu du projet Bluebeam, il y aura des vrais TR3B très mal intentionnés à priori. Et puis, si ça se trouve, il y aura aussi au niveau de la Terre des armées de drones, de nanodrones, etc. Sous intelligence artificielle. C'est-à-dire que même si vous les éliminez tous, après, l'intelligence artificielle continue. Il y a 2-3 hackers qui sont endormis, j'ai l'impression. Nous en tirons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Ça, c'est intéressant quand même. Ça rappelle l'étape d'émeraude, la 7 ou la 8, où uniquement certaines fréquences permettent de définir que certains d'entre nous ont des têtes de serpents. alors il y a des fréquences musicales mais je pense qu'il y a aussi des moyens de trier les fréquences visuelles et d'avoir des filtres prismatiques, cristallins ou je ne sais quoi. Nous en tirerons le plus grand bénéfice car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir, d'autant plus qu'ils sont aussi partiellement, certains d'entre eux, dans le bas astral. la dimension d'à côté, une des dimensions d'à côté. Leur guerre et leur mort nous permettront de prospérer toujours plus. Nous recommencerons encore et encore jusqu'à l'accomplissement de notre but ultime. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par la diffusion d'images et de sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous posons pour arriver à nos fins. Alors là, ça inclut tous les brevets et les patentes de contrôle mental par le biais des télévisions et autres outils électroniques. Les outils nous seront fournis par leur travail. Nous ferons en sorte qu'ils se détestent eux-mêmes et leurs voisins. c'est sûr que là actuellement les voisins qu'on voit porter des masques et vous regardez en vous fustigeant du regard vous avez un petit peu du mal. Des masques, oui, sur la boîte desquels c'est marqué ne protège pas des virus. Mais bon, voilà, il y a comme qui dirait un truc quoi. Et d'où ça vient ce truc ? Il y a plusieurs raisons. Je suis en encart là. Il y a le mouvement populaire, la pression sociale extérieure. Il y a le manque de culture, d'éducation, de savoir précis. Il y a le zombisme télé-induit, induit par la télévision. Il y a cette situation psychologique de frayeur et de croyance en ce que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour nous protéger. Mais non, tout ça, c'est un peu faux. Mais bon, ici sur ma chaîne, nous le savons bien sûr. Nous leur cacherons toujours la vérité divine, le fait que nous sommes tous, ça, ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais découvrir que la couleur de peau n'est qu'une illusion. Ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Pas à pas, insensiblement, nous ferons avancer notre objectif. Nous prendrons leur terre, leurs ressources et leur bien, leur santé pour exercer sur eux un contrôle total. Nous les abuserons en les incitant à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qui leur reste encore. Nous établirons un système monétaire qui les emprisonnera tout jamais, ils les endettent, eux ainsi que leurs enfants. blockchain, crypto-monnaie, plus RFID, le plan ID 2020, 2020 c'est 2020. comme on arrive en 2021, moi je pense que vu que le grand riset est prévu pour février, un truc dans le genre, il y a plein de choses qui vont se passer en février, des coupures nettes, des coupures électriques, ils savent prévoir deux mois à l'avance les futures coupures. Oui, c'est ça. On se demande comment aussi on peut prévoir dans deux mois une seconde vague, une troisième vague. c'est un rhume carabiné arrangé, boosté et porteur d'autres trucs. On y survit à 99,95% au total. Les enfants survivent constamment et les vieux survivent à 99,5%. Les morts sont en fait atteints de comorbidités. Ils sont asthmatiques, ils sont en surpoids, ils ont des faiblesses cardiaques, respiratoires, enfin bon, ils ont déjà d'énormément de problèmes. De toute façon, ils ont triché sur tous les chiffres constamment. Mais un scandale, un scandale inimaginable. Vous avez des professeurs qui deviennent plus conspi que moi en ce moment. Enfin bon, pas plus parce que je suis quand même conspi-chef, mais ils pourraient. Il y a au-dessus de conspi-chef, bien sûr. Il y en a qui en savent plus que moi encore, vous savez. Mais on ne les entend pas beaucoup. Évidemment, ils sont au boulot. Bien, reprenons. Quand ils réussiront à unir leurs forces pour s'opposer à nous, nous les accuserons de crimes et présenterons au monde une histoire différente car alors tous les médias nous appartiendront. En cas, des rimos you de l'opinion des futurs habitants dans 20 ans à propos de nous montrent que toute l'histoire va être réécrite et que nous passerons pour des barbares tarés. Mais pas nous, pas moi, parce que notre genre de conspi, non, pas uniquement, même le peuple. les autres, je pense. Sinon, ça ne suffira pas pour justifier ce qui va se passer. Cette diminution drastique de la population et les mesures chimiques qu'ils prennent pour nous stériliser et nous faire mourir un petit feu parce qu'il faut payer pour guérir en plus et ne pas guérir puisqu'ils continuent à nous empoisonner. Oui, je sais. Vous demandez si c'est sérieux tout ça. Ben oui, moi je trouve que oui. Mais bon. Nous utiliserons la presse et son sentiment en notre faveur pour contrôler le flux de l'information. Quand ils se lèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes car ils sont encore moins que ça. Alors, un, non, vous ne le ferez pas. Non, vous ne réussirez pas. Oui, nous serons vainqueurs. nous. Et je croyais qu'on était tous un. Si nous sommes comme des insectes, vous aussi. Vous en faites partie. Un, c'est le tout. C'est le cosmos. C'est le cosmos tout entier. Avec ses entités, avec tout ça. C'est ça le... Il me semble bien. J'ai bien compris. C'est ce qui permet de faire du remote view. C'est l'énergie du point zéro de Nassim Aramain. C'est là qu'elle se situe dans ce contexte-là. Après, je pense, je pense que c'est ça. On n'a jamais fini de définir non plus. Alors bon, à mon niveau, je pense que c'est pas loin de ça, on va dire. Ils seront dans l'incapacité de faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes. Eh oui, attentat Fast Fly et le premier qui râle à la télé, il dit une loi contre les armes. Il ne dit pas oh ma fille, ma fille ou oh mon fils, mon frère, ma soeur qui seraient morts dans l'attentat. Non, 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 non. De toute façon, il ne peut pas, il pleure des larmes de crocodile sèches. Les larmes de crocodile, c'est des fausses larmes quand il y a des larmes. Ils n'arrivent même pas à pleurer. Il y en a même qui disent que certains reptiliens n'ont pas de canal lacrymo. Nous recruterons certains d'entre eux pour exécuter nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, mais de vie éternelle, ils n'auront jamais car ils ne sont pas des nôtres. Oui, je ne sais pas si l'autre Alexandre, avec son transhumanisme forcé et franétique, fait partie de leur lignée ou si c'est juste un sale idiot utile. mais il est méprisant, mais c'est incroyable. Il fait germer des sentiments révoltants. Donc, gardons nos vibrations hautes, constatons la chose et restons zen. Ne tombons pas dans la colère, la vingt-et-et-et-et. Ah, ben oui, le propre nom. Les recrues se font appeler initiés et elles seront endoctrinées pour croire en de faux rituels, de faux rites de passage vers de plus hautes sphères. Des membres de ces groupes penseront qu'ils sont un avec nous, mais ils ne connaîtront jamais la vérité. Ils ne doivent jamais connaître cette vérité ou bien ils se retourneraient contre nous. Alors, les faux rituels et faux passages, disons qu'il doit y en avoir des vrais, de rituels et de passages. C'est une technologie mentale qui est représentée lors de ces rituels, qui est mise en place partiellement. Mais les bouquins ésotériques essentiellement, là, sont tous venimeux. Ils sont tous radioactifs. Vous en servez, vous pouvez peut-être parfois faire quelque chose et encore, vous y arrivez si ça les arrange, les entités qui seront mis en jeu par l'utilisation de ces rituels. Mais de toute façon, vous n'en sortez pas et puis vous faites plus ou moins allégeance. Et à la fin de l'emploi de cet outil radioactif, vous êtes irradié. Donc, ça va mal. Vous n'êtes pas irradié radioactivement, quoique, c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Mais vous avez perdu votre âme, globalement. Vous êtes infectés de parasites qui ont pris le dessus sur vous. A priori. Ils seront récompensés pour leur travail avec des biens terrestres et des titres honorifiques, mais jamais ils ne deviendront immortels ni ne nous rejoindront. Jamais ils ne recevront la lumière ni ne voyageront vers les étoiles. Ils n'atteindront jamais les sphères supérieures car les crimes commis contre des membres de leur propre espèce les empêcheront de passer au royaume de l'illumination. Ça, ils ne le sauront jamais. La vérité, bien que sous leurs yeux, leur sera cachée, elle sera si proche d'eux qu'ils ne pourront pas se focaliser sur elle et que quand ils seront enfin en mesure de la voir, ce sera trop tard. Oh oui, la grande illusion de la liberté sera si grande que jamais ils ne sauront qu'ils sont nos esclaves. Une fois que tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possèdera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront alors dans le déni et le refus de voir. Quand notre objectif sera t'atteins, t'atteins, quelle tarte, quand notre objectif sera atteint, commencera une nouvelle ère de domination et sous intelligence artificielle. Leurs esprits sont entravés par leurs croyances, ces croyances que nous avons établies depuis la nuit des temps. Depuis assez longtemps, oui. Assez longtemps, oui. Si la Bible juive descend déjà de la Bible sumérienne et qu'on a vu l'arrivée du traité d'Amourabi, des pierres d'Amourabi, du pacte d'Amourabi, on l'a vu en remote view. En deux mots, là, le gars, il arrive, c'est un zinqui, il est supérieur en nous au niveau mental, il a un grand QI, il est supérieur en nous, il est psy, il a les pouvoirs psy, télépathie, contrôle de la pensée, etc. Et il a de la technologie bien en avance. Il arrive, il traumatise, il met les gens sous emprise, sous un charme de sorcellerie et en plus, il y a de la technologie. Donc, le peuple est soumis et il est zombifié et de toute façon, il est terrorisé. Mentalement, il est même terrorisé par le biais des technologies et de l'empreinte du gars. de l'emprise du gars. Du gars, là, c'est Hanou ou Enki ou Odin ou tous, ils sont tous de la même famille, à peu près, de la même espèce, on va dire. Et tous, ils ont fait ça et tous, ils se font passer pour les sauveurs. Même tout Hermès, il nous donne une super pratique sauf qu'à la fin, il faut passer par lui pour retourner dans le... Il faut passer par son père pour... Ce n'est pas le premier qui dit il faut passer par mon père ou il faut passer par moi pour accéder au père. Mais le père, ce n'est pas la source. Je vais avoir des problèmes avec mes contemporains religieux. Non, je ne pense pas. Il y a des preuves. Lisez Mauro Biglino, lisez... je suis ma chaîne et plein d'autres. Vous verrez. la spiritualité existe, mais en ce moment, elle est bafouée. Voilà ce en quoi je crois. Et en tout ce que je ne vous dis pas aussi. Parce que ça inclut ce que je viens de dire. Ah bon, c'est bien complexe. Encard dans l'encard au carré. Depuis la nuit des temps. Mais si jamais ils parviennent à découvrir qu'ils sont nos égaux, alors nous périrons. Ils ne doivent jamais savoir cela. Si jamais ils découvrent qu'ensemble, ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Est-ce que je vous mets là, l'encart, sur... le mouvement politique qui n'est... ce n'est pas un mouvement politique. Pour l'instant, certains le dénoncent comme étant un futur mouvement politique. Mais de quoi, un, de quoi ils se mêlent. De deux, pourquoi pas. Et de trois, le monde changera avant que cette situation-là ne soit en place. Ce n'est même pas le but, d'ailleurs. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait car autrement, nous aurons nulle part où nous cacher. il y avait un homme politique qui avait dit que si le public savait ce qu'il nous avait fait, nous les lyncherions. Et il remerciait la presse américaine d'avoir permis la situation de ce jour où ils avaient le pouvoir et le public ne comprenait rien et se faisait donc déjà empoisonner, maltraiter, transformer, enfin, voilà. Abuser. une fois le voile tombé, il leur sera facile de voir qui nous sommes. Nos actions auront révélé qui nous sommes. Ils nous traqueront et personne ne nous viendra en aide. Ceci est le pacte secret par lequel nous vivons pour le reste de nos vies présentes et futures car cette réalité descendra de nombreuses générations et espérances de vie. Le pacte est scellé dans le sang, notre sang. Nous sommes ceux qui sont venus du ciel sur la terre. C'est la définition de Hanunaki, je crois, ça. C'est une traduction. Qui, ça veut dire la terre. À nous, c'est le nom du gars. Enfin bon, j'avais lu ça quelque part. L'existence de ce pacte ne doit jamais, jamais être révélée. Il ne devra jamais, jamais être rédigé ou commenté car cela engendrerait une prise de conscience telle qu'elle attirerait sur nous la fureur du grand créateur et nous serions renvoyés aux profondeurs dont nous venons pour y rester jusqu'à la fin des temps pour l'éternité elle-même. Oui, on leur prévoit une dissolution. 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 Alors, c'est intéressant. Alors, je pourrais vous lire le protocole des sages de science et bien plus long. Ça revient à peu près au même. un de ces quatre on se le fera peut-être s'il y a besoin mais il y a déjà des vidéos en français qui les détaillent. En français, en anglais. Voilà, voilà. Alors, j'avais peut-être un petit encart que j'avais oublié des fois que. des fois que. Alors, j'ai un petit truc à vous montrer encore brièvement. Ce sont des petits extraits qui proviennent de ce site Shaking my head production. Donc, c'est un discours d'un général quatre étoiles. Nous sommes en train de faire ça pour être sûr que nous serons prêts à ce niveau après avoir travaillé sur ces détails depuis les derniers six mois. Ainsi que, je l'ai dit à l'équipe, il y a deux points que nous devons avoir. Premièrement, l'autorisation d'utiliser l'état d'urgence, a priori. Et toute l'Amérique doit, doit absolument recevoir le vaccin dans les 24 heures. En cas. Pourquoi 24 heures ? Pourquoi tous en 24 heures ? Pour ne pas qu'on ait le temps de réagir quand on les voit s'effondrer les uns encore après les autres, ceux qui ont déjà été vaccinés, ou perdre la boule, ou devenir zombies, ou changer vraiment radicalement, perdre leur consistance, leur personnalité. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Ainsi que, je l'ai dit, je pense que c'est un moment incroyablement important, ou non, je crois que, je pense que c'est incroyablement important. oui, incroyable, incroyable, vous allez voir le nombre de fois qu'incroyable est répété, je sais. Une distribution intelligente, équitable du vaccin. Vous avez vu, il est général 4 étoiles, il prend la masse qui ne sert à rien. Oui, comme d'habitude. on peut être très bon dans sa profession et un vrai con, être un idiot par ailleurs, mais très bon dans sa profession, ne pas être éveillé, ne pas être humain, manquer d'empathie, ne pas se rendre compte, manquer d'éveil, manquer de conscience, ou être complètement corrompu aussi, mais bon. il faut que tout ceci soit répandu dans tout le pays de manière simultanée, qu'il n'y en ait pas qui en ait eu et dès qu'il ne l'ait pas eu. C'est une distribution équitable. Et nous bossons dur pour être sûr que cela se produise, dit-il. La deuxième chose dont nous devons être sûrs, c'est la cadence de vaccination, d'approvisionnement en vaccins. à la suite de la première vague, du premier jet, que cela devienne une routine de manière à ce que les États et les juridictions puissent s'organiser à ses fins et développer des moyens de, en clair, vacciner de manière routinière. Que la population soit bien informée, ah oui, bien informée, bien désinformée, bien désinformée, en fait, bien programmée, bien zombifiée. Alors, donc, qui est ce monsieur ? Eh bien, c'est le chef de l'opération Warp Speed. Warp Speed, vous savez. à quoi ça me fait penser moi ce mot ? Bon, ça c'est le nom de l'opération en cours là. Mais sinon, ça me faisait penser à l'Enterprise, quand ils font, ils vont à la vitesse, ils dépassent la vitesse de la lumière dans le Warp Drive ou je ne sais plus quel système. donner l'impression que vous voyez, c'est une image d'efficacité, de rapidité, de modernité. Il a fait partie de la logistique sur les recherches pour le vaccin à propos de la pandémie du Covid-19, dont on sait maintenant que c'est une pandémie. Et de toute façon, on cherche pour le vaccin, ils n'ont jamais trouvé un vaccin qui fonctionne correctement. Il y en avait un pourtant, c'est notre système immunitaire, c'est le vaccin universel. Bon, etc., etc., on s'en fout de sa vie. Bon, on ne s'en fout pas trop, mais bon, on ne s'en fout pas vraiment, c'est important. Alors, vous voyez, il y a tout l'organigramme là. Puis, je n'ai pas pris en assez bonne haute définition, mais enfin, vous le trouverez dans les informations sur la vidéo sous celle-ci. Elles sont déjà connues de toute manière. Et là, on a ce qui m'étonne le plus quand même, quelque part, puisque son fils, le baron, souffre a priori des travers de l'autisme suite à une vaccination. et comme malgré tous les moyens qu'il a, donc, il n'a pas vraiment réussi à l'en sauver. Donc, il ne connaît pas le docteur Klinghart, par exemple, et la chélation de tous les métaux lourds. Je ne sais pas. Il y a quelques moyens qui peuvent vraiment aider à guérir. Et là, il dit quoi ? Il dit que sous son pouvoir, sous sa gouvernance, ils vont produire un vaccin en un temps record. Biden et ses coéquipiers. Alors, je ne sais pas si le discours n'a pas été coupé là, mais il devrait immédiatement, je ne sais pas si c'est Biden, parce que Biden, il est pro-vaccin aussi à mon avis. ils devraient immédiatement s'excuser pour la rhétorique anti-vaccinale qu'ils ont actuellement. Moi aussi, donc. J'ai une petite liste d'œuvres, d'ouvrages par les spécialistes, des docteurs, des professeurs contre la vaccination. Il faut que je vous la montre. Alors, il peut y en avoir en double dans la liste quand même. Alors, il y a un PDF qu'on trouve sur http www.www.dossier-ducis-sos-justice.com media-01-01-324-169-699.pdf et des vidéos pour en finir avec Pasteur. Il y a donc le film complet Vax, Vax 1, Vax 2 et toute une série de bouquins dont, écoutez, il peut y avoir quelques redites là-dedans. Mais enfin, bon, vous choisissez un ou deux. Vous regardez la chaîne de Jastin Madère, vous regardez les publications de réinformation Covid ou, je ne sais pas, leur site et vous n'avez que des confirmations à chaque fois par des gens qui, à l'origine, n'y pensaient même pas à cette possibilité étant de la profession et n'ayant pas été éveillés à la vérité de l'histoire de Pasteur. C'est donc un criminel à mon sens, un criminel durable là, il est dans le plan du projet durable. où on parle de mettre en danger des vies et de miner la science. Oui, c'est tout à fait ça. La science est complètement corrompue, elle est fausse. Il n'y a même pas 30% des expériences qui sont reproductibles par les gens qui en tirent des lois par contre. Puis n'oublions pas une chose, même en astronomie, le soleil pour eux est une énigme. Le soleil pour eux c'est une explosion nucléaire et plus on s'éloigne du soleil plus il fait chaud. Il fait 6000 degrés à sa surface et il fait des millions de degrés plus loin dans son héliot magnétosphère. Donc plus vous éloignez du feu plus il fait chaud. La science dit que c'est une exception. Ignorons ça. Et elle continue. Non, c'est tout faux. Regardez l'univers électrique. tout. Tout. . . Sous-titrage ST' 501 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 Bidon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501